Je connais M. Ahmad Bennoor depuis les années 1980. Nous sommes actuellement en 2019, ça fait plus de 30 ans que je le connais. Mais en 2010, je l'avais interviewé. Depuis des années, quand je voyais qu'il était en train d'aider la jeunesse tunisienne, les étudiants, etc., puisqu'il venait me voir avec les étudiants tunisiens de temps en temps dans mon bureau aux Champs-Elysées, je voyais qu'en cachette, il était en train d'aider beaucoup de Tunisiens. Et je lui ai demandé toujours M. Ahmad Bennoor, vous étiez ministre de la Défense Nationale de Habib Bourguibé, vous étiez patron du service de renseignement tunisien, c'est vous que vous avez monté et fait entrer Ben Ali dans le pouvoir. Après, il a fait son coup d'état et tout ça. Alors pourquoi vous ne parlez pas ? Venez, on veut parler ensemble. Pendant 20 ans, il n'a pas parlé. Il disait, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. En novembre 2010, j'étais aux Etats-Unis. Après, j'arrive à Paris, juste au début du mois de novembre 2010. Et il vient me voir aux Champs-Elysées dans mon bureau. Je l'ai raconté comme quoi, voilà, le monde est en train de changer, tatati, tatata. Certains échanges d'informations. Et il a dit alors, tu ne veux pas ? Vous ne voulez pas parler ? Il m'a dit, si, si, je parle. Et c'est tout de suite que je l'ai pris dans mon petit studio et je l'ai interviewé. Et là, dans cette interview, qui est assez importante, vous pouvez constater que pour la première fois, un homme d'Etat, un homme de renseignement, un homme de la défense tunisienne, il dévoile certains secrets d'Etat de pouvoir. Par Habib Bourguibel, l'homme de la laïcité de la Tunisie, bien sûr, et ce qui est arrivé après lui, et comment Ben Ali, il a pu prendre le pouvoir. Les secrets dévoilés par Ahmad Ben Noor et beaucoup d'autres choses, c'était le commencement de printemps arabe. Puisque l'histoire de Sidi Bouzid, vous l'appelez, décembre de même année, c'est-à-dire juste un mois après mon interview avec M. Ben Noor, ça commençait de la Tunisie. La plus importante manifestation de contestation, ça commençait de la part de Tunisie, après que cette personne se brûlait, et après ça a été élargi partout dans le monde musulman, mais malheureusement c'était écrasé. Mais cette interview et les propos de M. le ministre Ahmed Ben Noor, qui était un homme de confiance d'Abib Bourguibel, un ministre de la Défense et patron du service de renseignement, était assez important pour faire bouger et donner le courage au peuple tunisien d'abord et d'autres peuples en Jordanie, Maroc, Syrie, l'Égypte, etc., etc. Alors, c'est une rediffusion que je vous invite à écouter ou de regarder. Merci. Merci.